Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui et que j'ouvre les travaux de ce colloque que notre association, l'ARSLA, a souhaité organiser sur deux thématiques, d'une part sur la recherche et d'autre part sur la prise en charge de la maladie. Sur le premier thème, il s'agit de faire le bilan des 25 dernières années de recherche et surtout d'identifier les pistes d'avenir. Car vous savez qu'en dépit des efforts de la recherche, on n'a pas trouvé encore le traitement que les malades et leurs proches attendent avec impatience. Sur la prise en charge de la maladie, nous souhaitons faire un bilan des progrès réalisés, en particulier depuis la création en 2002 des centres LSLA qui avaient été créés, je le rappelle, à l'initiative de notre association. Ces centres, vous le savez, sont un acquis majeur pour les malades qui peuvent bénéficier d'une consultation pluridisciplinaire, médicale, paramédicale et sociale, particulièrement adaptée à cette maladie. Ce colloque est l'occasion de témoigner de l'importance de cette prise en charge originale, dont l'efficacité a été reconnue et dont tous les malades doivent pouvoir bénéficier sur tout le territoire national. Mais plus généralement, ce colloque est l'occasion pour nous de sensibiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics à la cause de la SLA. Car cette maladie, particulièrement sévère et finalement pas si rare que cela, n'est pas assez connue. Ce colloque est pour nous aussi l'occasion de témoigner de notre soutien aux malades, de notre soutien aux proches, mais aussi aux chercheurs, aux soignants et tous les professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge de cette maladie. Nous avons souhaité organiser ce colloque en partenariat avec la fondation Thierry Latran et l'association des papillons de Charcot. Car vous le savez, ces deux organisations sont impliquées, comme nous, dans la cause de la SLA. Je les remercie vivement d'avoir bien voulu nous accompagner dans ce projet de colloque. Je salue leurs représentants, j'ai vu Gilles Bonnefond, qui est là, et aussi Valérie Debreul, de la fondation Latran, qui est là aussi. Je salue aussi la présence des représentants du ministère de la Santé, M. Manuel Luigi, qui interviendra à la fin de nos travaux pour les conclusions, et Mme Valérie Dereveau. Mais je salue aussi tous les professionnels, les adhérents, les donateurs, tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour assister à ce colloque. Peut-être spécifiquement ceux qui sont venus de loin, M. Nigel Lee, qui interviendra tout à l'heure, et qui est venu de Brighton. Vous avez compris, nos débats vont être animés par M. Ducardonnay. Ils seront ponctués de vidéos tout au long de cet après-midi. Nous avons en effet souhaité donner la parole aux patients, en particulier à Lorraine Petitjean, qui est là, et aussi à Christophe Goenaga, qui est là, et aussi à Thierry Monfray, qui est là par la pensée. Tous trois sont engagés et impliqués dans la cause de la SRA, et s'exprimeront tout au long de l'après-midi sur les différents thèmes abordés. Avant de leur laisser la parole, je voudrais dire que pendant ce colloque, nous ferons certes le bilan des années passées, mais ce que nous souhaitons, c'est nous tourner vers l'avenir. Car ce que nous attendons avant tout aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir sur la recherche, sur la découverte d'un traitement contre la SLA, et aussi un message d'espoir sur la prise en charge de la maladie.